Bonsoir la famille et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une image triste, le corps d'une dame et sa fille mortes dans le désert. Une image insupportable et surtout le silence de nos autorités subsahariennes et de la communauté internationale. Personne de parler. Mais ce qui subit nos compatriotes actuellement en Tunisie, en Turquie est très très grave. Et on peut même qualifier d'un crime contre l'humanité. Comment est-ce qu'on peut prendre des gens, les jeter dans le désert et les laisser mourir à petit feuille ? Je vous laisse regarder la vidéo, en tout cas dans mon cas, je n'ai pas pu regarder la vidéo deux fois. Tellement qu'il s'est triste. On voit le corps d'une dame et sa fille mortes de soif. Je vous laisse regarder la vidéo. En Tunisie, deux semaines après les premières expulsions de migrants d'Afrique subsaharienne, de nombreux exilés tentent toujours de survivre en plein désert aux frontières algériennes et libyennes. On en parle avec Charlotte Boitiot. Bonjour, vous êtes journaliste à Info Migrants de France 24. Et depuis plusieurs jours, une terrible photographie est diffusée sur les réseaux sociaux. Le corps d'une mère et de son enfant mort de soif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors la photo est difficilement soutenable. Vous allez la voir apparaître à l'écran. On sait qu'elle a été prise par les gardes frontières libyens et récupérée par un journaliste libyen qui était avec eux, un journaliste qui travaille chez Al Jazeera. Et c'est avec ce journaliste que nous avons pu parler au téléphone. Il nous a raconté le contexte de cette terrible photo que vous voyez. On sait qu'elle a été prise le 19 juillet, alors qu'il était en patrouille avec les gardes frontières libyens et c'est pendant cette patrouille qu'ils sont tombés sur ces deux corps. Alors la photo est particulièrement insoutenable et elle fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très forte symboliquement. On y voit deux corps qui sont lovés l'un contre l'autre. On suppose que c'est une mère et sa fille lovés comme si la mère n'avait pas voulu quitter son enfant mourant ou inversement que cette petite fille n'avait pas voulu quitter sa mère. Et puis il y a le détail de cet arbuste. Je rappelle que ces corps ont été trouvés en plein désert et on pense qu'elles ont voulu peut-être chercher un coin d'ombre, un coin d'ombre dérisoire face à la chaleur du désert. Je rappelle qu'il fait plus de 45 degrés dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Alors on ne sait pas grand chose de ces deux corps, sinon qu'ils ont été trouvés dans la région d'Al-Assa. Al-Assa, c'est cette région où sont abandonnés de nombreux migrants à 100 km au sud de Tripoli. Et à l'heure où je vous parle, ces deux corps ont été transférés à la morgue. Ils n'ont pas été laissés dans le désert. – Photogrammatique. Ce même journaliste libyen que vous avez contacté, il est toujours dans le désert ? – Oui, il y était encore hier, toujours en compagnie des gardes frontières libyens. Il nous a dit qu'hier, il avait assisté au sauvetage de 60 migrants subsahariens récupérés en vie dans la même région, avec des détails assez choquants encore une fois, puisqu'il y avait tellement de monde à sauver hier, que les Libyens n'ont pu secourir en priorité que les femmes, les enfants et les personnes malades. Ils ont dû laisser les hommes encore en plein désert. Et on voit aussi la photo, vous allez voir à l'écran d'un homme, voilà, ce père dit avoir perdu sa femme et son fils, qui se sont perdus dans le désert. Une patrouille libyenne est partie à leur recherche, mais à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas retrouvé sa femme et son enfant. Les survivants racontent toujours la même chose, qu'ils erraient dans ce désert depuis trois jours pour certains, jusqu'à deux semaines pour d'autres. À chaque fois, ils disent qu'ils ont été raflés par les autorités tunisiennes dans différentes villes du pays, puis abandonnés dans le désert. – Donc des migrants qui fuient leur vie, qui fuient leur pays, je veux dire, au péril de leur vie. Et Tunis continue, à l'heure actuelle, de rafler des Noirs et de les abandonner à la frontière ? – Oui, oui, oui. Les ONG nous alertent tous les jours en ce moment sur ce sujet. Alarmphone, notamment. Alarmphone, c'est une plateforme qui vient en aide aux migrants et qui a pu établir des liens, des communications avec eux, notamment près de Rajdir. Rajdir, c'est plus vers la côte, à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Et là encore, les histoires sont terribles. On parle de zones infestées de scorpions et de serpents. Donc des migrants sont mordus par les serpents. Ils n'ont évidemment aucun secours. La semaine dernière, j'avais pu rentrer en contact avec Kelvin, qui était lui aussi dans la zone de Rajdir, qui avait été abandonnée dans le désert. Et nous n'avons plus de nouvelles à l'heure où je vous parle. – Et vous aviez aussi un contact avec un groupe de migrants abandonnés ? – Oui, c'est ça. Ce groupe de migrants, tout à fait, qui avait été raflé en Tunisie et qui avait été abandonné dans le désert, donc à Rajdir. On avait pu établir un contact avec eux. Ils nous avaient raconté, toujours des histoires horribles, qu'ils avaient été arrêtés de manière arbitraire, soit chez eux, soit alors qu'ils se baladaient en pleine rue, soit sur leur lieu de travail et qu'ils avaient été conduits directement après dans le désert. Mais à l'heure où je vous parle, ce groupe, nous n'avons plus du tout de signe de vie de leur part, puisque leurs portables sont tous déchargés. – Et ça en dit long aussi sur les pays qu'ils quittent, les pays d'origine, la situation, puisqu'ils retrouvent des situations qui sont bien plus graves encore. L'Union européenne vient de signer un accord avec Tunis, un partenariat stratégique sur l'immigration, dit partenariat global, en présence notamment de l'achat du gouvernement italien, Georgia Meloni, mais aussi de la présidente de la Commission européenne sur la Fond der Leyen. Et la question de ces abandons, est-ce qu'elle est évoquée dans cet accord ? – Absolument pas. Et pourtant, le sujet de ces violences contre les migrants subsahariens, notamment les violences à Sfax, c'est un sujet désormais bien connu, bien documenté par les médias. Même l'ONU en a parlé, des experts des Nations Unies ont appelé, dans un communiqué écrit mardi, ont appelé le gouvernement tunisien à arrêter ces expulsions, ces refoulements illégaux vers le désert libyen. Ils ont rappelé que ces expulsions collectives sont strictement interdites par le droit international. Et pourtant, cela n'a pas empêché Bruxelles de signer cet accord avec le président Kayy Saïeb et d'allouer une enveloppe de 100 millions d'euros pour aider le pays à lutter contre l'immigration irrégulière. Un accord qui prévoit notamment de mieux gérer les frontières. Un accord aussi qui existe déjà, que Bruxelles avait signé avec la Libye, pour apporter un soutien aux gardes frontières, aux gardes côtes. Un accord qui aujourd'hui résonne tristement au vu de la situation en Tunisie. Merci beaucoup Charlotte Boitio pour toutes vos informations. Merci à vous, vous êtes journaliste à Info Migrantes France 24.